Dans le cadre de la manifestation départementale Moselle des Racinés, des archives mozélanes sont actuellement exposées à la médiathèque Jean Moret d'Amnéville. Cathy Camarda nous conte le récit de cette exposition. 1944, victoire ! La Moselle accueille ses libérateurs. Trois mois après les débarquements, du 6 juin en Normandie et le 15 août en Provence, les alliés avancent vers la Moselle. Le 7 septembre, ils sont à l'entrée de Mézières-les-Messes. La libération est en marche. Mais hélas, la libération ne s'est pas faite en un jour. De septembre à mars 1945, les combats vont être terribles, terrifiants. Il y aura beaucoup de pertes chez les alliés, plus de 35 000, et le double côté allemand. Les combats seront terribles, Mézières sera libérée seulement le 30 octobre. Les villes telles que Metz, Thionville, Château-Saint-Lin seront libérées avant décembre. Mais il faudra attendre fin mars pour que Beach et Forbach soient libérées. Pour les Mosellans, le 19 mars, la guerre et l'occupation sont terminées. La Moselle est libérée, Amnéville est libérée. L'ordonnance du 15 septembre 1944 rétablit la légalité républicaine telle qu'elle existait en Alsace-Moselle le 16 juin 1940. Il faut maintenant redresser l'économie, l'agriculture qui a énormément souffert. Beaucoup de terrains agricoles sont inexploitables. Les tickets de rationnement, les cartes de vêtements sont en vigueur. Et ce, pour de longs mois. Le 22 novembre 1944, le 20e corps américain libère Metz. Pour témoigner de ces événements, Philippe Goebbels et Alain Puchère se sont alliés afin d'exposer leurs archives respectives. Les photos de la collection de Philippe Goebbels représentent les différents événements d'Amnéville de 1944 à 1950. Donc certains bâtiments existaient déjà, comme la mairie, le conservatoire, les écoles, l'école du parc et cette école même, l'école protestante. Mais d'autres sont à reconstruire, d'autres projets, notamment le temple protestant, et puis les lotissements qu'il faut terminer. C'est une collecte et une recherche minutieuse de documents qu'Alain Puchère a effectué au fil des années, avec des photographies provenant des archives françaises, allemandes ou de plateformes en ligne. Des années de recherche, ça fait 30 ans. Ça, c'est la dixième exposition que je fais, sur plusieurs thèmes. Et maintenant, on m'a demandé de le faire sur la libération. L'année dernière, on aurait dû faire sur l'évacuation de la Moselle, des Mosellons. Ces archives nous permettent d'entretenir les mémoires de la guerre au travers de divers événements. Ces expositions permettent aussi de raconter les histoires de guerre d'un point de vue différent. Je suis né en 40. Mon père était militaire à l'époque. Il a été prisonnier à l'île Magino, mais il n'était pas dans les bunkers. Il était dans la forêt. En 44, on a été bombardés. On habitait en haut. Et en bas, il y avait une veuve avec un garçon. Ils ont mis 24 heures à nous sortir. Au mois d'août, 45, on est revenus à Amnéville. Cette triple exposition est le résultat d'un long travail de recherche. La médiathèque est prête à accueillir les visiteurs afin de partager avec le public ses mémoires de la guerre. J'invite les Amnéville-Lois à venir voir l'exposition qui concerne certains des habitants. Et ça dure du 1er au 19 juin. Venez nombreux, ça fait toujours plaisir. Merci. Merci.